bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous vous suivez merci vous faites bien c'est lundi nous sommes 5 juin 2023 en direct et en exclusivité avec espoir sali merci monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à notre communauté internationale bonjour à tous ceux qui se battent pour que les congos puissent se couvrir sa souveraineté nationale internationale est-ce que la santé ça va ça va un peu ce problème de la santé ou dieu c'est parce que c'est le dit non nous n'avons pas sommeillé n'avons pas sommeillé presque toute la nuit pourquoi mais bon ça va quand même non c'est pas non c'est pas question de bruit oui ça va on parle de cette actualité qui nous vient de l'afrique d'ici la rdc s'est affiché aux côtés des amis des briques je cite mon pays exhorte les briques d'apporter les changements et la création d'un nouvel ordre international a déclaré christophe lutundula voilà christophe lutundula ministre congolais des affaires étrangers espérons mais n'oukala rdc encore aux côtés des briques s'il faut revenir sur c'est quoi les briques parce qu'il ya les jambes jusqu'à là c'est une organisation qui n'est pas bien connu par il faut dire que les bris c'est un acronyme pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 un sommet annuel parmi ces pays à les brésils la rissi l'air la chine et l'afrique décide avant l'ajout de l'afrique décide en 2011 les groupes étaient appelés briques termes initiales et 20 en 2000 en 2001 et qui a conduit à l'organisation des premiers sommets à quatre pays en 2009 rarement utiliser les équivalents français de ces chroniques après l'adhésion de l'afrique décide des sons à bric afrique décide brésil riz and et chine brassique ou encore bric a donc voilà la chronique des brics 6 donc voilà c'est donc c'est ce qu'il faut savoir mais c'est quoi les bits et d de cette organisation s'il faut revenir les bits en tout cas de ces pays comprenant notamment les brésils la rissi l'air de la chine la chine l'afrique du sud a désormais un poids économique plus important que les g7 donc les sept pays les plus industrialisés de la planète selon des données fournies par accord à macron constingue qui est un institut des recherches britanniques alors on a vu la république démocratique du congo à travers à travers les premiers ministres mais il faut rappeler messieurs aspirin qui a les pays en tout cas qui veulent rejoindre l'organisation notamment l'égypte les émirats arabes et ni l'indonésie les kazakhista les nigéria les sénégal et la thaïlande voilà quelques pays qui souhaitent aussi et l'ira aussi ouais même lire voilà mais on a vu le premier ministre congolais des affaires étrangères qui s'est affiché qui a participé en tout cas au sommet des disons aux discussions aux travaux des ministres des affaires étrangères de ce pays et qui se protégera en afrique du sud vous savez le monde est migré comme le monde est migré il ya un changement sur la planète et ces changements fait que que tous nous avons quand même notre libre choix libre arbitre d'aller là où nous voulons et les gens ont compris que cela qui s'est déclaré puissance ils ont échoué ils ne sont plus une puissance il ya d'autres puissances qui se redéfinissent les congois étaient du côté des occidentaux ces impérialistes même fois beaucoup d'années je crois que depuis même au bout où le congo était aux côtés ou bien des côtés de ses occidentaux mais les congo nous sommes en train de comprendre que ce sont les partenaires qui nous ont jamais aidé ce sont les partenaires qui font semblant de nous aider en soutenant aux agresseurs or si vous regardez les pays du brics du brics ils n'ont jamais été derrière tel ou tel autre groupe armé ou bien ce sont les grandes puissances exactement la chine exact exactement il n'y parle au monde où vous entendrez que les chinois ont soutenu tel ou tel autre groupe armé n'y parle où vous entendrez que les russes ont financé tel ou tel autre groupe armé les russes aussi controversé à l'air c'est non mais wagner fait quoi ils ont fait quoi aujourd'hui nous suivons les médias fans ils ont ils ont ils ont ils ont appuyé quel groupe terroriste ils disent ils sont en train de piller un air c'est non qu'ils pillent ou pas mais ils ont appuyé quel groupe armé aucun groupe armé plutôt ils sont venus appuyer les gouvernements et à part il faut comprendre qu'est ce qui pouvait se passer voir comment est-ce que les rwandais occasionne aussi le l'insécurité au niveau de l'rca mais à part ce groupe le prétendit être wagner et d'ailleurs j'ai même un ministre ici de l'rca porté le t-shirt wagner voyez vous alors nulle part où vous vous les entendrez qu'ils ont appuyé tel groupe armé non ils peuvent payer oui puisque rien ne se fait sans cause et les cadeaux n'existe plus sur la planète terre tout ce qu'on donne ça doit être il faut qu'il y ait l'opération retour soit par les minéraux bien soit pour autre chose mais moi je crois que notre pays ils ont moi je suis moi je crois oui c'est un bon choix et ça va aider la rdc que nous puissions avoir les partenaires bien définis parce que nous ne savons pas qui est notre partenaire on est avec les français mais qui appuie les rwandais on est avec les américains mais qui finance les 23 on est avec les anglais on est avec qui finalement c'est que l'appartenance à tel ou tel autre cas ça va nous aider parce que c'est l'opération gagnant gagnant comme l'avait aujourd'hui ou hier avec les rwandais les ac la sadec la france et les états unis mais encore le prix messieurs non vous savez le sérieux problème est que certains les autorités qu'on avait à l'époque et certains au pouvoir jusqu'à nos jours ils n'ont jamais pris les congo comme ce qu'il fallait avoir comme cadeau commun que dieu nous avait donné tous ils ne savent pas que c'est cette république que nous devons d'abord mettre avant avant autre chose il y a d'autres autorités et c'est l'argent ou rien mais il y a d'autres aussi qui savent que ils n'ont pas autre pays que les congo ils doivent défendre les congo avec courage bravoure et en intégralité voyez vous si nous moi personnellement cette lutte moi je crois que ça va finir les jours où les congo aura des pieds les deux pieds debout et les jours où tous nous allons nous concentrer sur notre avenir parce que quand moi quand moi je parle de l'avenir je ne parle pas que demain après demain je peux être tel ou bien comme ça non moi je parle de l'avenir où les congo que moi je peux léguer à mes enfants à mes petits frères comme kim angou l'avait fait comme le moumba l'avait fait comme nous est laurent désiré aussi comme mamadou comme font aussi certaines de nos autorités les gestes n'est pas ridiculiser car des neuf pays veulent adhérer aux brics mais en voyant les pays comme l'égypte les émirats arabes et ni l'indonésie le kazakhista le nigéria le sénégal et la thaïlande mais ce sont des aussi des pays qui pèsent c'est ce que je vous dis le monde émigre et aujourd'hui il ya une nouvelle redéfinition de l'histoire et bon je ne crois pas si le chef de l'état avait dit les bons côtés de l'histoire ou bien il avait dit puisqu'il connaît le moumba fit un grand communiste nous est laurent désiré fit un grand communiste c'est un mobutu qui fit un grand occident il a été manipulé par l'occident mais plupart de nos leaders ils ont toujours eu tendance d'aller vers les communistes et je l'affaire la chine notamment exactement et j'ai suivi aussi le chef de l'état dire que les bons côtés de l'histoire bon je ne sais pas si c'est les bons côtés de l'histoire dans les sens puisque nous allons du côté communiste comme nos leaders ou bien puisque nous voulons réécrire maintenant notre nouvelle histoire mais avec qui maintenant c'est ça le problème le bon côté avec qui avec ces mêmes gens bon je ne les crois pas mais moi je crois moi personnellement je suis convaincu que si la rdc prenait position du côté briques ça va bouger les lignes puisque vous savez nous sommes chez les occidentaux avec les agresseurs sont chez les occidentaux toujours si nous nous changeons les camps ça peut bouger puisque nos nouveaux partenaires ils vont essayer de faire mieux que les anciens partenaires n'avaient même pas fait et on encourage quand même cette initiative nous vous avez vu même les jeunes et même s'opposent aux occidentaux quand les jeunes nous on brille les drapeaux français c'est parce qu'on ne veut plus la présence les occidentaux ici chez nous nous voulons maintenant la présence d'autres partenaires peut-être c'est là qu'ils vont redéfinir les lignes et mais aussi il ya 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 un problème si nous partons même chez chez les communistes si nos dirigeants certains de nos dirigeants ne parviennent même pas à changer ce que c'est chez les communistes la différence c'est quoi il n'y a même pas à le le les mois non c'est les nous c'est ça et c'est le nationalisme c'est comme le au niveau des états unis le comme on les appelle il ya les démocrates et les républiqués les républiqués ce sont des nationalistes ouais et les républiqués c'est copier la politique communiste et si nous allons dans ce sens moi je crois c'est une bonne chose puisque là nous allons plus considérer les civisme que l'amaterisme vous brûlez les drapeaux français vous les dites n'oubliez pas que la france un pays ami ami en quoi la france ils ont 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 vendu la francophonie à une rwandaise ils ont vendu la francophonie au rwanda ou les rwanda c'est un pays du camonolphe c'est pas un pays qui devrait diriger la francophonie c'est qu'on peut pas parler lorsqu'on parle des pays ou bien des puissances il faut mettre la france à côté c'est un pays guillot non très pas avec les français c'est certaines autorités vous avez vu comment est-ce qu'il a été humilié à qui chasse à monsieur emmanuel macron non non savez du fait ce qu'il a pris du castel chez nous ne fait pas de lui ne fait pas de lui notre ami il a consommé ses produits il fallait qu'il consomme premier 10 il fallait qu'il consomme l'enco il et les autres ou mais oui cargazoc et de mougou mais oui là on va déclare on va te le dire et puis on parle un peu de la mobilisation au calais avant qu'on revienne sur on va parler également aussi de cotique c'est à nous cette nouvelle alerte de l'armée congolaise sur la situation actuelle on parle un peu de calais on pense qu'on va voir la semaine prochaine exactement avant-hier il y a deux personnes trois je crois qui ont bougé il y a deux mamans qui ont fait un geste c'est qu'il y a même aussi un frère qui a fait aussi un geste avec 30 dollars je crois qui fait déjà 500 540 dollars déjà mobilisés et nous avions lancé cet appel de mobilisation puisqu'on a compris que nos compatriotes de calais ils ont largement été touchés ils ont perdu beaucoup de biens ils ont perdu les leurs nous sommes dit nous autres même si le gouvernement assiste même si les ONG font semblant d'assister mais nous pouvons aussi assister quand même et nous nous sommes dit avec le peu que nous pouvons avoir même un dollar deux dollars trois dollars chers compatriotes envoyer ça ça va nous aider pour que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes de calais et moi je suis certain que si l'amour que les gens nous disent il y a cela qui appelle nous vous aimons nous vous suivons cher ami veuillez faire quelque chose pour que nous puissions aussi montrer à nos compatriotes de calais que même notre communauté internationale nos compatriotes qui sont au pays ils font quand même un geste ils font quand même quelque chose pour eux voyez vous et moi je suis certain qu'avec ces bons coeurs que nous montrons nous congolais veuillez mettre ça en pratique pour que nous puissions quand même visiter nos amis de calais et à part les 540 dollars que nous avons déjà mobilisés il y a un vieux qui nous a promis qui va nous faciliter aussi pour les transports pour aller à calais et là nous sommes très très contents quand même nous vous félicitons nous vous remercions pour votre geste que vous êtes en train de faire merci beaucoup on parle de cette alerte de l'armée congolaise les forces armées de la république démocratique du Congo restent en alerte pour faire face à la menace des rebelles du M23 soutenés par les Rwandans qui planifient d'attaquer la ville de Goma chef-lui de la progrès dit donc que vous ceci ressort de la communication du vice-ministre de la défense et ancien combattant monsieur Samy Awaito lors de la centième réunion du conseil des ministres vous savez moi je n'ai pas je n'ai pas sommeillé aujourd'hui toujours à cause des marchés souvent dans des brousses c'est que l'ennemi est toujours sur le terrain l'ennemi ne dort pas l'ennemi ne lâche pas c'est pourquoi nous disons à nos compatriotes à nos téléspectateurs partout où vous êtes tout ce que vous pouvez avoir il faut bien préparer ça puisque nous ne sommes plus à l'époque où quand ils venaient tout le monde se mettait à fuir on craignait qu'on peut mourir on craignait qu'on peut non aujourd'hui on craint que notre pays soit récupéré et pour répondre à cette crainte on se mobilise et on se prépare c'est que nous n'allons plus accepter que l'ennemi nous raconte dans nos lits que l'ennemi nous raconte dans nos gandas dans nos restaurants non l'ennemi on va s'affronter sur les lignes et nous n'allons plus accepter parce qu'on a compris que le Rwanda a déversé tout ici au Congo il a tout envoyé ici au Congo et il a créé même ce groupe armé il a créé ces autodéfenses toujours ici ici chez nous mais les vrais Congolais ils ne dorment pas ils font tout pour aider l'armée ils font tout pour aider l'ADEP ce n'est pas aider la RDC c'est répondre à notre devoir voyez-vous qu'ils viennent nous sommes contents que l'armée aussi aujourd'hui se réveille mais ils ne font pas aussi s'arrêter simplement à dénoncer il faut combattre nous n'allons pas accepter avec cette histoire de ce seul feu puisque l'EAC ils font semblant d'être de notre côté mais l'EAC ce sont des vrais 1-23 voyez-vous c'est eux qui soutiennent les 1-23 c'est eux qui donnent cette logistique aux 1-23 voyez-vous mais quand même ça fait courage et détermination que nous allons remporter cette guerre et on est conditionné on est obligé de gagner parce que si on ne gagne pas nous allons devenir des esclaves c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il y a une guerre sanglante moi ? oui si on gagne quand vous devenez esclave on vous impose je vous dis si on nous gagne nous serons des esclaves chez nous c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens nous n'ont jamais ça je ne changerai jamais je serai c'est ça le cérébral même c'est quoi j'ai dit comme ça si on ne gagne pas on sera des esclaves et on est obligé de gagner on est obligé pour l'honneur de nos héros pour l'honneur de la RDC pour l'avenir de nos petits pour l'avenir de mon pays c'est pourquoi moi vous c'est pourquoi vous avez vu ma voix change même mes yeux sont un peu rouges parce que nous n'avons pas nous n'avons pas sommet toute cette nuit on a marché on a fait je ne sais pas quoi souvent même dans des brousses mais on tient toujours debout puisque nous ne voulons pas que l'ennemi nous raconte dans nos lits l'ennemi doit nous raconter debout l'ennemi doit nous voir si les champs de bataille ce n'est pas dans les Ngane ce n'est pas dans les Maléas ce n'est pas dans non pas dans les zones de massage non ça vous et là d'abord il faut oublier vous ne le verrez jamais et moi je suis certain que si les jeunes parvenaient à comprendre que la politique que nous devons soutenir ce n'est pas une politique de venir et nous dire porter le drapeau ce n'est pas une politique de venir et nous dire il y a 500 francs il y a 5000 francs on doit partir danser avec l'épaule non nous devons soutenir la politique la politique la politique c'est cette politique qui doit mettre les Congos d'abord en avant ce n'est pas la politique des gens qui ne cherchent ce qu'est leur salaire ce n'est pas la politique des gens qui détournent le mieux le mieux de la RDC non les instructeurs des FARDC au chevet des enfants déplacés ces militaires ont profité en tout cas les week-ends pour partager un repas avec les enfants déplacés des guillères M23 du site de Cagnaroutchignan les instructeurs oui des FARDC c'est blanc oui comme s'appelait bla ou les M23 les qualifient de mercenaires on sait que ceux des FARDC nous avons des instructeurs bon en fait nous personnellement ce n'est pas aussi leur mission il faut le dire c'est pas leur mission c'est pas leur mission ça c'est se transformer en EASA monisco leur mission ils sont venus pour instruire nos militaires autre chose je ne veux pas y développer je ne veux pas y développer nous savons qu'ils ont beaucoup d'argent nous savons nous savons nous savons qu'ils ont trop d'argent et c'est pas comme ça qu'ils vont gaspiller nos ressources ils sont venus c'est pour former autre chose on est ça notre état ce que personne ne peut se substituer à l'état congolais c'est l'état vous savez c'est maintenant que les gens veulent refonder le Congo ces ONG ces ONG avaient détruit le Congo mais ces ONG pourquoi franchement j'ai appris qu'au Burundi on les avait déjà chassés mais oui vous savez partout se trouvent ces ONG que vous voyez pas je ne sais pas quoi on s'en fout on s'en fout non non c'est là qui ne touche pas on s'en fout on s'en fout notre nation s'appelle notre Congo point barre on s'en fout ce sont des agresseurs vous savez pour que les Rwandans soient agressés soient menacés pour qu'un gamin puisse venir c'était ces ONG c'était eux et ces mêmes ONG vous avez vu comment est-ce qu'ils ont pressé j'ai vu même un avant-tirier qu'ils ont un projet de résilience à retour d'autres organisations on peut le prendre même pas ces agents là de Nathosini je vous dis on a été avec ces avant-tiriers de Tcha on a été avec eux les Guillaume on a été avec eux et on a été clair on s'en fout de l'ONI l'ONI c'est quoi l'ONI c'est quoi mon cher ami vous savez avant avant que Mobutu ne puisse tuer Lumumba c'est l'ONI qui avait facilité ça c'est eux qui avaient encerclé la résidence de Lumumba ils ne sont même pas de bonnes personnes ni nos références quand nous voyons Pam Ocha je ne sais pas quoi nous voyons d'abord les ennemis puisque ces gens attendez ces gens pour qu'ils puissent avoir là où vendre les choses il faut que chez nous il y ait la guerre chez nous si la guerre ne se trouve pas chez nous ils ne peuvent pas être là et maintenant non ça c'est sûr et certain ça c'est sûr et pour que et pour que et pour que et pour que ils puissent avoir leur marché ou écouler leurs produits ils vont nous mettre dans des camps on finit par cette polémique vous savez qu'à Bokavu il y a eu un incendie il y a eu des mille maisons l'ancien premier ministre congolais Mata Dapogno a remis mille dollars aux victimes donc aux sinistres soit il y a même les gens qui sont partis plus loin en calculant ces mille dollars à la diviseur par c'est base du taux du jour qui donne 2 millions 300 000 francs au taux du jour donc 2300 francs par ménage soit un dollar américain mais ça c'est ça c'est se moquer de la population mais c'est un geste quand même toi monsieur vous savez quelquefois c'est que c'est qu'on mobilise pour nos amis de Calais je ne crois pas qu'on va donner 2300 francs par ménage puisque nous allons nous occuper plus des enfants et les femmes mais ce qu'a fait ma tate je crois c'est se moquer de notre misère l'argent qu'ils ont volé cette république vous pouvez parler de Bukangalons c'est pas Bukangalons c'est le mot il y a aussi la question il y a la bancarisation c'est beaucoup d'argent qu'ils ont volé cette république maintenant quand vous refusez d'aider même celles qui ont besoin de traiter même si il a fait un geste non c'est un sénateur un sénateur il n'est pas tout simplement sénateur de Kindou non c'est un sénateur congolais c'est pour la république en général c'est un candidat toi qui donnes 1000 dollars aux gens qui ont perdu beaucoup de biens que ton 1000 dollars ça c'est se moquer des gens mais comme c'est un geste il n'était pas obligé oui c'est sûr c'est un geste mais moi je ne crois pas que c'est comme ça qu'il fallait procéder au lieu de vous moquer de nous restez avec votre argent mais c'est simple Aboukav pour 2005 ça c'est beaucoup non c'est pas bon je ne veux pas assez parler d'accord on signifie pas notre mobilisation mais quand même on le félicite puisqu'il s'est moqué il s'est moqué de la population et attention la population réserve quelque chose aussi pour se moquer de lui merci ne nous prenez pas comme les deux espoir on y revient pour finir oui pour nos amis décalés nous avons déjà mobilisé 540 dollars il y a deux de nos compatriotes qui ont encore fait un geste trois plus tôt qui fait les 540 dollars parce qu'il faut rappeler on est dans la dernière semaine peut-être le samedi on reviendra ici bon on décide parce que ce sera la dernière émission la dernière émission qu'on réalisera le samedi on viendra pour dire donner un chiffre total et donner peut-être et on va présenter même les bordereaux sans citer leur nom si c'est une femme si c'est un homme on les dira mais sans citer peut-être les noms plupart ce sont les femmes qui contribuent exactement les hommes je ne sais pas c'est dans l'ébrou où il s'est manqué cette volonté de contribuer soit ils préfèrent boire ou ils préfèrent danser qu'ils préfèrent aider les autres d'accord et moi je suis certain que si nous voyons les gens quand même tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux l'amour que nous disons que nous avons pour notre république mais il fallait montrer ça aussi à nos compatriotes de Calé alors pour contribuer nous sommes sur les 09 nonandé 66 40 08 vous pouvez nous contacter nous allons vous orienter la modalité que vous allez utiliser pour envoyer votre contribution et aussi vous pouvez envoyer à mon nom Espoir Mounouka et nous allons recevoir il y a notre compatriote qui venait de m'écrire il est en Australie il a promis faire quelque chose puisque chez eux c'est la nuit maintenant on attend quand il va se réveiller on va essayer de discuter il a promis quand même qu'il va faire aussi quelque chose soit demain on peut quitter les 540 soit pour 1000 pourquoi pas 2000 merci beaucoup Espoir Mounouka de nous avoir accordé cet entretien merci aussi à tout le monde de nous avoir suivi le numéro de téléphone pour ceux qui veulent contribuer exactement c'est le 09 monandé 66 42 08 vous allez m'excuser pour ma voix je n'ai même pas sommeillé toute la nuit on est resté aux aguets c'est ce rendez-vous demain bye bye merci